Chapitre 32 Les hommes qui avaient enlevé le corps de Ionescu pour l'emporter avaient eu l'impression de ramasser une enveloppe de caoutchouc emplie de sable et de cailloux. Il avait juste un peu de sang aux narines et aux coins de la bouche, mais tous ses os étaient brisés, et l'intérieur de son corps réduit en bouillie. Il y avait plusieurs jours de cela, mais Hoover se surprenait encore à regarder furtivement sa main gauche et à ramener trois doigts vers la paume, l'index et le pouce tendus. S'il se trouvait alors à proximité d'une bouteille de bourbon, ou à la rigueur de scotch, ou même d'un quelconque brandy, il se hâtait d'y puiser un réconfort dont il avait grand besoin. Il lui fallait tout son volumineux optimisme pour supporter la fatalité qui avait fait deux fois de lui, en quelques semaines, un meurtrier. Il n'avait, bien entendu jusque-là, jamais tué personne. Mais il n'avait non plus jamais tué rien, ni un lapin à la chasse, ni un goujon à la pêche, ni une mouche, ni une puce. L'arme et les objets non encore examinés avaient été placés, prudemment, dans le socle où on les avait trouvés. Les compagnons reconstruisaient la salle de réanimation et les techniciens réparaient ce qui pouvait l'être, mais plusieurs appareils étaient entièrement détruits, et il faudrait attendre qu'ils fussent remplacés pour commencer les opérations sur le deuxième occupant de l'œuf. La femme, Eléa, puisque cela semblait être son nom, refusait toutes les nourritures. On essaya de lui introduire une bouillie dans l'estomac au moyen d'une sonde. Elle se débattit si violemment qu'on dut la ligoter. Mais on ne parvint pas à lui faire ouvrir les mâchoires. Il fallut faire pénétrer la sonde par une narine. À peine la bouillie fut-elle dans son estomac qu'elle l'a vomi. Simon avait d'abord protesté contre ces violences, puis s'y était résigné. Le résultat le convainquit qu'il avait eu raison et que ce n'était pas la bonne méthode. Tandis que ses confrères parvenaient à la conclusion que le système digestif de la femme du passé n'était pas fait pour digérer les nourritures du présent et analyser la bouillie rejetée dans l'espoir d'y trouver des renseignements sur son sucre gastrique, lui se répétait la seule question qui, à son avis, comptait. Comment ? Comment ? Comment communiquer ? Communiquer, lui parler, l'écouter, la comprendre, savoir ce dont elle avait besoin. Comment ? Comment faire ? Serrée dans une camisole, les bras et les cuisses maintenus par des courroies, elle ne réagissait plus. Immobile, les paupières de nouveau closent sur l'immense ciel de ses yeux, elle semblait parvenue au bout de la peur et de la résignation. Une aiguille creuse enfoncée dans la saignée de son bras droit laissait couler lentement dans ses veines le sérum nourrissant contenu dans une ampoule suspendue à la potence du lit. Simon regarda avec haine cet attirail barbare, atroce, qui était pourtant le seul moyen de retarder le moment où elle allait mourir de faim. Il n'en pouvait plus. Il fallait… Il sortit brusquement de la chambre, puis de l'infirmerie. Taillé à l'intérieur de la glace, une voie de onze mètres de large de trois cents mètres de long servait de colonne vertébrale à épis 2, on lui avait donné le nom d'avenue Amundsen, en hommage au premier homme qui eut atteint le pôle sud. Le premier, du moins jusqu'ici, croyait-en. De courtes rues et les portes du bâtiment s'ouvraient à gauche et à droite. Quelques petites plateformes électriques basses, à gros pneus jaunes, servaient à transporter le matériel selon nécessité. Simon sauta sur l'une d'elles, abandonnée près de la porte de l'infirmerie, et appuya sur la manette. Le véhicule s'ébranla en ronronnant comme un gros chat plein de souris. Mais il ne dépassait pas le quinze à l'heure. Simon sauta sur la glace rapeuse et se mit à courir. La traductrice était presque à l'extrémité de l'avenue. La pile automatique venait ensuite, après un virage à cent vingt degrés. Il entra dans le complexe de la traductrice, ouvrit six portes avant de trouver la bonne, répondant d'un geste énervé au « vous désirez » et s'arrêta enfin dans une pièce étroite dont le mur du fond, le mur de banquise, était matelassé de mousse et de plastique étendu de laine. Un autre mur était de verre et un autre de métal. Devant celui-ci courait une console mosaïquée de cadrans, de boutons, de manettes, de voyants, de micros, de poussoirs, de tirettes. Devant la console, un siège à roulettes, et sur le siège, Lukos, le philologue turc. C'était une intelligence de génie dans un corps de docker. Il donnait, même assis, l'impression d'une force prodigieuse. Le siège disparaissait sous la masse des muscles de ses fesses. Il paraissait capable de porter sur son dos un cheval ou un bœuf, ou les deux à la fois. C'est lui qui avait conçu le cerveau de la traductrice. Les Américains n'y avaient pas cru. Les Européens n'avaient pas pu. Les Russes s'étaient méfiés. Les Japonais l'avaient pris et lui avaient donné tous les moyens. L'exemplaire d'Épideux était le douzième mis en service depuis trois ans, et le plus perfectionné. Il traduisait dix-sept langues, mais Lukos en connaissait lui dix fois, ou peut-être vingt fois plus. Il avait le génie du langage comme Mozart avait en celui de la musique. Devant une langue nouvelle, il lui suffisait d'un document, d'une référence permettant une comparaison, et de quelques heures pour en soupçonner, et tout à coup en comprendre l'architecture, et considérer le vocabulaire comme familier. Et pourtant, il séchait devant celle d'Éléa. Il disposait de deux éléments de travail qui étaient là, posés devant lui. Le cube chantant et un autre objet, pas plus grand qu'un livre de poche. Sur un des côtés plats se déroulait une bande lumineuse couverte de lignes régulières. Chaque ligne était composée d'une suite de signes qui semblaient bien constituer une écriture. Des images, visibles en trois dimensions, représentant des personnes en action, achevées de faire de cet objet l'analogue d'un livre illustré. « Alors ? » demanda Simon. Lucas haussa les épaules. Depuis deux jours, il dessinait sur l'écran enregistreur de la traductrice des groupes de signes qui semblaient n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Cette langue étrange semblait composée de mots tous différents, et qui ne se répétaient jamais. « Il y a quelque chose qui m'échappe, » grogna-t-il, « et à elle aussi. » Il tapota de sa lourde main le métal de la console, puis y glissa une baguette dans l'étui du cube musical. Cette fois, ce fut une voix d'homme qui se mit à parler chanter, et le visage qui apparu était un visage d'homme, un berbe, avec de grands yeux bleus clairs et des cheveux noirs tombant jusqu'aux épaules. « La solution est peut-être là, » dit Lucas. « La machine a enregistré toutes les baguettes. » Il y en a quarante-sept. Chacune comporte des milliers de sons. L'écriture a plus de dix mille mots différents. Si ce sont des mots ! Quand j'aurai fini de les lui faire avaler, il faudra qu'elle les compare un à un, et par groupe, à chaque son et chaque groupe de sons, jusqu'à ce qu'elle trouve une idée générale, une règle, un chemin, quelque chose à suivre. Je l'aiderai, bien sûr, en examinant ses hypothèses et en lui en proposant. Et les images nous aideront tous les deux. « Dans combien de temps pensez-vous aboutir ? » demanda Simon avec anxiété. « Peut-être quelques jours, quelques semaines si nous bafouillons. » « Elle sera morte, » cria Simon, « ou devenue folle. Il faut réussir tout de suite. Aujourd'hui, demain, dans quelques heures. Secouez votre machine. Mobilisez toute la base. Il y a assez de techniciens ici. » Lucas le regarda comme Ménuain eut regardé quelqu'un lui demandant de secouer son Stradivarius pour lui faire jouer plus vite un prestissimo de Paganini. « Ma machine fait ce qu'elle sait faire, » dit-il. « Ce n'est pas de techniciens qu'elle aurait besoin. Elle en a assez. Il lui faudrait des cerveaux. » « Des cerveaux ? » « Il n'y a pas un endroit au monde où vous en trouverez réunis de meilleurs qu'ici. Je vais demander une réunion immédiate du conseil. Vous exposerez vos problèmes. » « Ce sont de petits cerveaux, monsieur le docteur, de tout petits cerveaux d'hommes. Il leur faudrait des siècles de discussion avant de se mettre d'accord sur le sens d'une virgule. Quand je dis cerveau, c'est au sien que je pense. » Il caressa de nouveau le bord de la console et ajouta « Et assez semblable. » Fin du chapitre 32 Chapitre 33 Un nouvel SOS partit de l'antenne d'EPI-1. Il demandait la collaboration immédiate des plus grands cerveaux électroniques du monde. Les réponses arrivèrent aussitôt de partout. Tous les ordinateurs disponibles furent mis à la disposition de Lucas et de son équipe. Mais ceux qui étaient disponibles n'étaient évidemment ni les plus grands ni les meilleurs. Pour ceux-ci, on obtint des promesses. Dès qu'ils auraient un instant de libre, entre deux programmes, on ne demandait pas mieux, on ferait l'impossible, etc. Simon fit entrer trois caméras dans la chambre d'Éléa. Il fit braquer l'une sur la saignée du bras où s'enfonçait l'aiguille dispensatrice du sérum de la dernière ressource, l'autre sur le visage aux yeux fermés, aux joues devenues creuses, la troisième sur le corps de nouveau dénudé, et tragiquement amaigri. Il fit envoyer ses images sur l'antenne d'Épi 1, vers les yeux et les oreilles des hommes, et il parla. « Elle va mourir, » dit-il. « Elle va mourir parce que nous ne la comprenons pas. Elle meurt de faim, et nous la laissons mourir parce que nous ne la comprenons pas quand elle nous dit avec quoi nous pourrions la nourrir. Elle va mourir parce que ceux qui pourraient nous aider à la comprendre ne veulent pas distraire une minute du temps de leur précieux ordinateur, occupée à comparer le prix de revient d'un boulon à tête octogonale à celui d'un boulon à tête hexagonale, ou à calculer la meilleure répartition des points de vente des mouchoirs en papier selon le sexe, l'âge et la couleur des habitants. Regardez-la. Regardez-la bien. « Vous ne la verrez plus. Elle va mourir. Nous, les hommes d'aujourd'hui, nous avons mobilisé une puissance énorme et les plus grandes intelligences de notre temps pour aller la chercher dans son sommeil au fond de la glace et pour la tuer. Honte à nous. » Il se tue un instant. Il répéta doucement d'une voix accablée. Honte à nous. John Gartner, PDG de la mécanique et électronique intercontinentale, vit l'émission de son jet particulier. Il allait de Détroit à Bruxelles. Il donnait ses instructions aux collaborateurs qui l'accompagnaient et à ceux qui recevaient au loin leurs conversations codées. Il passait à trente mille mètres au-dessus des Açores. Il prenait son petit déjeuner. Il venait d'aspirer avec un chalumeau le jaune d'un oeuf à la coque cuit dans une enveloppe stérilisée transparente. Il en était au jus d'orange et au whisky. Il dit « This boy is right. Honte à nous si nous ne faisons rien. » Il donna l'ordre de mettre immédiatement à la disposition de l'EPI tous les grands calculateurs du Trust. Il y en avait sept en Amérique, neuf en Europe, trois en Asie et un en Afrique. Ses collaborateurs affolés lui exposèrent quelle perturbation épouvantable cela allait causer dans tous les domaines de l'activité de la firme. Il leur faudrait des mois pour s'en remettre et il y aurait des dégâts qu'on ne pourrait pas réparer. « Ça ne fait rien, » dit-il « Honte à nous si nous ne faisons rien. » C'était un homme et vraiment, il avait honte. C'était aussi un homme efficace et un homme d'affaires. Il donna des instructions pour que sa décision fût portée à la connaissance de tout le monde par tous les moyens et tout de suite. Les résultats en furent les suivants. Dans le domaine de l'efficacité, la décision du PDG de la mécanique et électronique intercontinentale fit que les affaires augmentèrent de 17%. Dans le domaine des affaires, la popularité et les ventes de MEI allumèrent une réaction en chaîne. Tous les grands trusts mondiaux, les centres de recherche, les universités, les ministères, le Pentagone lui-même et le bureau russe de balistique firent savoir à Lukos, dans les heures qui suivirent, que leur cerveau électronique était à sa disposition. Qu'ils veulent bien seulement, si cela était possible, se hâter. C'était une recommandation dérisoire. Tous, à 612, savaient qu'ils luttaient contre la mort. Et Léa s'affaiblissait d'heure en heure. Elle avait accepté d'essayer d'autres nourritures, mais son estomac, lui, ne les acceptait pas. Et elle répétait toujours la même suite de sons qui semblaient composer deux mots, peut-être trois. Comprendre ces trois mots, la totalité de la plus subtile technique de toutes les nations travaillait pour cela. Du bout de la terre, Lukos tenta et réussit la plus fantastique association. Sur ses indications, tous les grands calculateurs furent reliés les uns aux autres, par fil, sans fil, honte-image et honte-son, avec relais de tous les satellites stationnaires. Pendant quelques heures, les grands cerveaux serviteurs de firmes concurrentes, d'états-majors ennemis, d'idéologies opposées, de races haineuses, furent unis en une seule immense intelligence qui entourait la terre entière et le ciel autour d'elle du réseau de ses communications nerveuses, et qui travaillait de toute sa capacité inimaginable dont le but minuscule est totalement désintéressée de comprendre trois mots. Pour comprendre ces trois mots, il fallait comprendre la langue inconnue tout entière. exténuée, les yeux rougis de sommeil, les techniciens de la traductrice et ceux des émetteurs et récepteurs d'épi-1 se battaient contre les secondes et contre l'impossible. Sans arrêt, ils injectaient dans les circuits du cerveau total des fournées nouvelles de données et de problèmes, tous ceux que la traductrice avait déjà examinés, et les nouvelles hypothèses de Lucas. Le cerveau génial de ce dernier semblait s'être dilaté à la mesure de son immense homologue électronique. Il communiquait avec lui à une vitesse invraisemblable, prenait seulement par les contraintes des émetteurs et des relais contre lesquels il prenait des colères furieuses. Il lui semblait qu'il aurait pu se passer d'eux, s'entendre directement avec l'autre. Ces deux intelligences extraordinaires, celles qui vivaient et celles qui semblaient vivre, faisaient mieux que communiquer. Elles étaient sur le même plan, au-dessus du reste. Elles se comprenaient. Simon allait de l'infirmerie à la traductrice, de la traductrice à l'infirmerie, un patient, houspillant les techniciens exténués qui l'envoyaient promener, et Lucas qui ne lui répondait même plus. Enfin, il y eut le moment où, brusquement, tout devint clair. Parmi des milliards de combinaisons, le cerveau en trouva une logique, en tira des conclusions à la vitesse de la lumière, les combina et les éprouva, et en moins de dix-sept secondes, livra à la traductrice tous les secrets de la langue inconnue. Puis il se défit. Les relais se désamorçèrent, les liaisons tombèrent, le réseau nerveux tissé autour du monde se rompit, et se résorba. Du grand cerveau, il ne demeura plus que ses ganglions indépendants, redevenus ce qu'ils étaient auparavant, socialistes ou capitalistes, marchands ou militaires, au service des intérêts et des méfiances. Entre les quatre murs d'aluminium de la grande salle de la traductrice régnait le silence le plus absolu. Les deux techniciens de service aux armoires enregistreuses regardaient Lucos qui posait sur la platine réceptrice la petite bobine où étaient enregistrés les trois mots d'Elea. Un micro les avait recueillis dans sa chambre, telle qu'elle les prononçait, de moins en moins fort, de moins en moins souvent. Il y eut le petit claquement sec de la mise en place. Simon, les deux mains appuyés au dossier du siège de Lucos, s'impatienta une fois de plus. Alors ? Lucos abaissa le commutateur de démarrage. La bobine sembla faire un quart de tour, mais elle était déjà vide et l'imprimante cliquetait. Lucos tendit la main et détacha la feuille sur laquelle la traductrice venait de livrer. en une microseconde la traduction du mystère. Il y jeta un coup d'œil tandis que Simon la lui arrachait des mains. Simon lut la traduction française. consterné, il regarda Lucos qui hauchait la tête. Il avait eu, lui, le temps de lire l'albanais, l'anglais, l'allemand et l'arabe. Il reprit la feuille et lut la suite. C'était la même chose. La même absurdité en dix-sept langues. Ça n'avait pas plus de sens en espagnol qu'en russe ou en chinois. En français, cela donnait « Deux mangemachines » Simon n'avait plus la force de parler à voix haute. « Vos cerveaux ? » dit-il. Sa voix était presque un murmure. « Vos grands cerveaux ? » « La merde. » La tête basse. Le dos rond. Il traîna ses pieds vers le mur le plus proche, s'agenouilla, s'allongea, tourna le dos à la lumière et s'endormit. Le nez dans l'encoignure d'aluminium. Il dormit neuf minutes. Il s'éveilla brusquement et se leva en criant « Lucos ! » Lucos était là, en train d'injecter dans la traductrice des morceaux du texte trouvés dans l'objet à lire et d'en déchiffrer les traductions livrées par l'imprimante. C'était des morceaux d'une histoire au style surprenant, se déroulant dans un monde si étranger qu'il paraissait fantastique. « Lucos ! » dit Simon. « Est-ce que nous avons fait tout ça pour rien ? » « Non ! » dit Lucos. « Regardez ! » Il lui tendit les feuilles imprimées. « C'est du texte. Ce n'est pas du Galimatias. Le cerveau n'était pas idiot ni moi non plus. Il a bien compris la langue et ma traductrice l'a bien assimilée. Vous voyez, elle traduit fidèlement exactement de mange-machine. De mange-machine. Ça veut dire quelque chose. Elle a traduit des mots qui signifiaient quelque chose. Nous ne comprenons pas parce que c'est nous qui sommes idiots. Je crois... Je crois... dit Simon. Écoute. Il se mit tout à coup dans l'espoir qui renaissait à le tutoyer comme un frère. Tu peux brancher cette langue sur une de tes longueurs d'onde. Je n'en ai pas de libre. Libère-en une. Supprime une langue. Laquelle ? N'importe. Le coréen, le tchèque, le soudanais, le français. Ils seront furieux. Tant pis. Tant pis, tant pis pour leur fureur. Tu crois que c'est le moment de s'en faire pour une fureur nationale ? Ionescu. Quoi ? Ionescu. Il est mort. Il était le seul à part les Roumains. Je supprime le Roumain et je prends sa longueur d'onde. Lukos se leva. Son siège d'acier gémit de bonheur. Allô ? Le géant turc criait dans un interphone. Ami cloison. Allô, Aka. Tu dors, nom de Dieu. Il rugit et se mit à l'insulter en turc. Une voix ensommeillée répondit. Lukos lui donna des instructions en anglais puis se tourna vers Simon. Dans deux minutes, c'est fait. Simon se précipitait vers la porte. Attends, dit Lukos. Il ouvrit un placard, prit dans un casier un micro-émetteur et un écouteur d'oreilles aux couleurs roumaines et l'étendit à Simon. Tiens, pour elle. Simon prit les deux instruments minuscules. Fais attention, dit-il, que ta sacrée machine ne se mette pas à lui hurler dans le tympan. Je te promets, dit Lukos. Je surveillerai. Une douceur, rien qu'une douceur. Il prit dans ses mains dures comme des briques articulées les deux mains de celui qui était devenu son ami pendant ses heures communes de monstrueux effort et les serra doucement. Je te promets. Vas-y. Quelques minutes plus tard, Simon entrait dans la chambre d'Elea après avoir alerté le beau qui alertait à son tour Hoover et Léonova. L'infirmière assise au chevet d'Elea lisait un roman d'une collection sentimentale. Elle se leva en voyant la porte s'ouvrir et fit signe à Simon d'entrer en silence. Elle prit un air professionnellement soucieux pour regarder le visage d'Elea. En réalité, elle s'en moquait. Elle était encore dans son livre, la confession déchirante d'une femme abandonnée pour la troisième fois. Elle saignait avec elle et maudissait les hommes, y compris celui qui venait d'arriver. Simon se pencha vers Elea dont le visage creusé par la dénutrition avait gardé sa couleur chaude. Les ailes du nez étaient devenues translucides. Les yeux étaient clos. La respiration soulevait à peine la poitrine. Il l'appela doucement par son nom. Elea. Elea. Les paupières frémirent légèrement. Elle était consciente. Elle l'entendait. Léonova entra, suivi de Lebeau et de Hoover qui tenaient une liasse d'agrandissement photographique. Il les montra de loin à Simon. Celui-ci fit de la tête un geste d'acquiescement et rassembla de nouveau toute son attention sur Elea. Il posa le micro-émetteur sur le drap bleu tout près du visage émacié, souleva une boucle de cheveux soyeux, découvrant l'oreille gauche pareille à une fleur pâle, et introduisit délicatement l'écouteur dans l'ombre rosée du conduit auditif. Elea eut le commencement d'un réflexe pour secouer la tête et rejeter ce qui était peut-être l'amorce d'une nouvelle torture, mais elle y renonça, épuisée. Simon parla aussitôt pour la rassurer tout de suite. Il dit très bas en français « Vous me comprenez ? Maintenant vous me comprenez ? » Dans l'oreille d'Elea, une voix masculine lui chouchota dans sa langue « Maintenant vous me comprenez ? » « Vous me comprenez et je peux vous comprendre. » Ceux qui la regardaient virent sa respiration s'arrêter puis repartirent. Léonova pleine de compassion s'approcha du lit, prit une main d'Elea et commença à lui parler en russe avec toute la chaleur de son cœur. Simon releva la tête, la regarda avec des yeux féroces et lui fit signe de s'écarter. Elle obéit, un peu interdite. Simon tendit la main vers les photos, ouvert les lui donna. Il y eut dans l'oreille gauche d'Elea un ruisseau de compassion débité à toute vitesse par une voix féminine qu'elle comprenait et dans son oreille droite un torrent rocailleux qu'elle ne comprenait pas. Puis un silence. Puis la voix masculine reprit « Pouvez-vous ouvrir les yeux ? Pouvez-vous ouvrir les yeux ? Essayez. » Il se tue. Ils la regardèrent. Ses paupières tremblaient. Essayez. Encore. Nous sommes vos amis. Courage. Et les yeux s'ouvrirent. On ne s'y habituaient pas. On ne pouvait pas s'y habituer. On n'avait jamais vu d'yeux aussi grands d'un bleu aussi profond. Ils avaient un peu pâli. Ils n'étaient plus du bleu de fond de la nuit mais du bleu d'après le crépuscule, du côté d'où la nuit vient, après la tempête, quand le grand vent a lavé le ciel avec les vagues, et les poissons d'or y sont restés accrochés. « Regardez, regardez, disait la voix. Oui, mange-machine. » Devant ses yeux, deux mains tenaient une image, la remplacée par une autre, une autre. C'étaient des images représentant des objets qui lui étaient familiers. « Mange-machine. Oui, mange-machine. Manger, vivre, pourquoi, à quoi bon ? » « Regardez, regardez, où est mange-machine ? Où est mange-machine ? » « Dormir, oublier, mourir. » « Non, ne fermez pas les yeux. Regardez, regardez encore. Ce sont les objets qu'on a trouvés avec vous. L'un d'eux doit être mange-machine, regardez. Je vais les montrer encore. Si vous voyez mange-machine, fermez les yeux et rouvrez-les. » À la sixième photo, elle ferma les yeux et les rouvrit. « Vite ! » dit Simon. Il tendit la photo à ouvert qui se précipita dehors avec le poids et la vitesse d'un cyclone. C'était un des objets non encore examinés qu'on avait replacés dans le socle à côté de l'arme. Il est bon d'expliquer rapidement ce qui rendit si difficile le déchiffrage et la compréhension de la langue d'Elea. C'est qu'en réalité, ce n'est pas une langue mais deux. La langue féminine, langue masculine, totalement différentes l'une de l'autre dans leur syntaxe comme dans leur vocabulaire. Bien entendu, les hommes et les femmes comprennent l'une et l'autre mais les hommes parlent la langue masculine qui a son masculin et son féminin et les femmes parlent la langue féminine qui a son féminin et son masculin et dans l'écriture c'est parfois la langue masculine parfois la langue féminine qui sont employées selon l'heure ou la saison où se passe l'action selon la couleur la température l'agitation ou le calme selon la montagne ou la mer etc. Et parfois les deux langues sont mêlées. Il est difficile de donner un exemple de la différence entre la langue lui et la langue elle puisque deux termes équivalents ne peuvent être traduits que par le même mot. L'homme dirait qu'il faudra sans épines la femme dirait pétale du soleil couchant et l'un et l'autre comprendrait qu'il s'agit de la rose c'est un exemple approximatif au temps d'Eléa les hommes n'avaient pas encore inventé la rose Fin du chapitre 33 Chapitre 34 Deux manges machines C'était bien trois mots mais selon la logique de la langue d'Eléa c'était aussi un seul mot ce que les grammairiens français auraient appelé un nom et qui servait à désigner ce qui est le produit de la mange-machine La mange-machine c'était la machine qui produit ce qu'on mange Elle était posée sur le lit devant Éléa que l'on avait assise que des oreillers soutenés On lui avait donné les vêtements trouvés dans le socle mais elle n'avait pas eu la force de les mettre Une infirmière avait voulu lui passer un pull au vert Elle avait eu alors un réflexe de recul avec sur le visage une telle expression de répulsion qu'on n'avait pas insisté On l'avait laissée nue Son buste a maigri Ses seins légers tournés vers le ciel étaient d'une beauté presque spirituelle surnaturelle Pour qu'elle ne prenne pas froid Simon avait fait pousser la température de la chambre Ouvert transpirait comme un glaçon sur le grill Il avait déjà mouillé sa veste mais les chemises de tous les autres étaient à tordre Une infirmière distribua des serviettes blanches pour essuyer les visages Les caméras étaient là L'une d'elles diffusa un gros plan de la mange-machine C'était une sorte de demi-sphère verte tachetée d'un gros nombre de touches de couleurs disposées en spirale de son sommet jusqu'à sa base et qui reproduisaient en plusieurs centaines de nuances différentes toutes les couleurs du spectre Au sommet se trouvait un bouton blanc La base reposait sur un socle en forme de court cylindre Le tout avait le volume et le poids d'une moitié de pastèque Eléa essaya de soulever sa main gauche Elle n'y parvint pas Une infirmière voulut l'aider Simon l'écarta et prit la main d'Eléa dans la sienne Gros plan de la main de Simon soutenant la main d'Eléa et la conduisant vers la sphère mange-machine Gros plan du visage d'Eléa De ses yeux Lansson ne pouvait s'en détacher Toujours l'une ou l'autre de ses caméras obéissant à ses impulsions à demi-conscientes revenaient se fixer sur l'insondable nuit de ses yeux d'outre-temps Il ne les envoyait pas à l'antenne Il les gardait sur un écran de contrôle Pour lui La main d'Eléa se posa au sommet de la sphère Simon l'a guidée comme un oiseau Elle avait de la volonté mais pas de force Il sentait où elle voulait aller ce qu'elle voulait faire Elle le guidait Il la portait Le long doigt du milieu se posa sur le bouton blanc puis effleura des touches de couleurs de ci de là en haut en bas au milieu Ouvert notait les couleurs sur une enveloppe humide tirée de sa poche Mais il n'avait aucun nom pour différencier les trois nuances de jaune qu'elle toucha l'une après l'autre Il renonça Elle revint sur le bouton blanc S'y posa Voulut appuyer Ne pue pas Simon appuya Le bouton s'enfonça à peine Il y eut un léger bourdonnement Le socle s'ouvrit et par l'ouverture un petit plateau d'or rectangulaire sortit Il contenait cinq sphérules de matière translucide vaguement rosée et une minuscule fourchette en or à deux becs Simon prit la fourchette et piqua une des petites sphères Elle opposa une légère résistance puis se laissa percer comme une cerise Il la porta vers les lèvres d'Eléa Elle ouvrit la bouche avec effort Elle eut de la peine à la refermer sur la nourriture Elle ne fit aucun mouvement de mastication On devina que la sphère fondait dans sa bouche Puis le larynx monta et descendit Visible dans la gorge amaigrie Simon s'épongea le visage et lui tendit la deuxième sphérule Quelques minutes plus tard Elle utilisa sans aide la mange-machine effleura des touches différentes Obtint des sphères bleues Les absorba rapidement se reposa quelques minutes Puis actionna de nouveau la machine Elle reprenait des forces à une vitesse incroyable Il semblait qu'elle demanda à la machine plus que la nourriture Ce qu'il fallait pour la tirer immédiatement hors de l'état d'épuisement dans lequel elle se trouvait Elle effleurit chaque fois des touches différentes Obtenait chaque fois un nombre différent de sphères de couleurs différentes Elle les absorbait Buvait de l'eau Inspirait profondément Se reposer quelques minutes Recommencer Tous ceux qui étaient dans la chambre Et tous ceux qui suivaient la scène sur l'écran de la salle des conférences Voyaient littéralement la vie la regonfler Son buste s'épanouir Ses joues se remplir Ses yeux reprendre leurs couleurs foncées Mange-machine C'était une machine à manger C'était peut-être aussi une machine à guérir Les savants de toute catégorie bouillaient d'impatience Les deux échantillons de la civilisation ancienne qu'ils avaient vus se manifester L'arme et la mange-machine excitaient follement leur imagination Ils brûlaient d'interroger Eléa et d'ouvrir cette machine qui elle au moins n'était pas dangereuse Quant au journaliste après la mort de Ionescu qui leur avait fourni de la sensation pour toutes les ondes et tous les imprimés ils voyaient avec ravissement dans La mange-machine et ses effets sur Eléa une nouvelle source d'informations non moins extraordinaire mais cette fois optimiste Toujours de l'inattendu du blanc après du noir cette expédition était décidément une bonne affaire journalistique Eléa enfin repoussa la machine et regarda tous ceux qui l'entouraient Elle fit un effort pour parler Ce fut à peine audible Elle recommença et chacun entendit dans sa langue Vous me comprenez ? Oui Yes Da Ils hochaient la tête Oui 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 Ils comprenaient Qui êtes-vous ? Des amis dit Simon Mais Léonova n'y tint plus Elle pensait à une distribution générale de mange-machine au peuple pauvre aux enfants affamés Elle demanda vivement Comment ça fonctionne ça ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Eléa sembla ne pas comprendre ou considérer ces questions comme du bruit fait par un enfant Elle suivit sa propre idée Elle demanda Nous devions être deux dans l'abri Etais-je seule ? Non dit Simon Vous étiez deux Vous et un homme Où est-il ? Il est mort ? Non Il n'a pas encore été ranimé Nous avons commencé par vous Eléa se tue un instant Il semblait que la nouvelle au lieu de la réjouir eura vivé en elle quelques sombres soucis Elle respira profondément et dit Lui c'est Coban Moi c'est Eléa Et elle demanda de nouveau Vous Qui êtes-vous ? Et Simon ne trouva rien rien d'autre à répondre Nous sommes des amis D'où venez-vous ? Du monde entier Cela semble à la surprendre Du monde entier ? Je ne comprends pas Êtes-vous de Gondawa ? Non Denis Sorail ? Non De qui êtes-vous ? Je suis de France Elle de Russie Lui d'Amérique Lui de France Lui de Hollande Lui... Je ne comprends pas Est-ce que maintenant c'est la paix ? Hum... fit Hoover Non dit Léonova Les impérialistes taisez-vous ordonna Simon Nous sommes bien obligés dit Hoover de nous défendre contre Sortez dit Simon Sortez Laissez-nous seuls ici nous les médecins Hoover s'excusa Nous sommes stupides Excusez-moi mais je reste Simon se tourna vers Eléa Ce qu'ils ont dit ne veut rien dire dit-il Oui Maintenant c'est la paix Nous sommes en paix Vous êtes en paix Vous n'avez rien à craindre Eléa eut un profond soupir de soulagement Mais ce fut avec une appréhension visible qu'elle posa la question suivante Avez-vous des nouvelles ? Des nouvelles des grands abris Est-ce qu'ils ont tenu ? Simon répondit Nous ne savons pas Nous n'avons pas de nouvelles Elle le regarda avec attention pour être sûr qu'il ne mentait pas et Simon compris qu'il ne pourrait jamais lui dire autre chose que la vérité Elle commença une syllabe puis s'arrêta Elle avait une question à poser qu'elle n'osait pas poser parce qu'elle avait peur de la réponse Elle regarda tout le monde puis de nouveau Simon seul Elle lui demanda très doucement Païkan Il y eut un court silence puis un déclic dans les oreilles et la voix neutre de la traductrice celle qui n'était ni une voix d'homme ni une voix de femme parla en dix-sept langues dans les dix-sept canaux Le mot Païkan ne figure pas dans le vocabulaire qui m'a été injecté et il ne correspond à aucune possibilité logique de néologisme Je me permets de supposer qu'il s'agit d'un nom Et Léa l'entendit aussi dans sa langue Bien sûr c'est un nom dit-elle Où est-il ? Avez-vous de ces nouvelles ? Simon la regarda gravement Nous n'avons pas de ces nouvelles Combien de temps croyez-vous avoir dormi ? Elle le regarda avec inquiétude Quelques jours ? dit-elle De nouveau le regard d'Elea fit le tour du décor et des personnages qui l'entouraient Elle retrouva le dépaysement de son premier réveil tout l'insolite tout le cauchemar Mais elle ne pouvait pas accepter l'explication invraisemblable Il devait y en avoir une autre Elle essaya de se raccrocher à l'impossible J'ai dormi combien ? Des semaines ? Des mois ? La voix neutre de la traductrice intervint de nouveau Je traduis ici approximativement À part le jour et l'année les mesures de temps qui m'ont été injectées sont totalement différentes des nôtres Elles sont également différentes pour les hommes et pour les femmes Différentes pour le calcul et pour la vie courante Différentes selon les saisons Différentes selon la veille et le sommeil Plus dit Simon Beaucoup plus Vous avez dormi pendant Attention Simon cria le beau Simon s'arrêta et réfléchit quelques secondes soucieux en regardant Elea Puis il se tourna vers le beau Vous croyez ? J'ai peur dit le beau Elea anxieuse répéta sa question J'ai dormi pendant combien de temps ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Je désire savoir pendant combien de temps j'ai dormi et je désire savoir nous vous comprenons dit Simon Elle se tue Vous avez dormi ? Le beau l'interrompit de nouveau Je ne suis pas d'accord Il mit la main sur son micro pour que ses paroles ne parviennent pas à la traductrice ni leur traduction aux oreilles d'Elea Vous allez lui donner un choc terrible Il vaut mieux lui dire peu à peu Simon était sombre Il fonçait les sourcils d'un air têtu Je ne suis pas contre les chocs dit-il en enfermant lui aussi son micro sous sa main En psychothérapie on préfère le choc qui nettoie aux mensonges qui empoisonnent et je crois que maintenant elle est forte Je désire savoir recommença Elea Simon se tourna vers elle Il lui dit brutalement Vous avez dormi pendant neuf cent mille ans Elle le regarda avec stupéfaction Simon ne lui laissa pas le temps de réfléchir Cela peut vous paraître extraordinaire à nous aussi C'est pourtant la vérité L'infirmière vous lira le rapport de notre expédition qui vous a trouvé au fond d'un continent gelé et ceux des laboratoires qui y ont mesuré avec diverses méthodes le temps que vous y avez passé Il lui parlait d'un ton indifférent scolaire militaire et la voix de la traductrice se calquait sur la sienne calme indifférente au fond de l'oreille gauche d'Elea Cette quantité de temps et sans mesure commune avec la durée de la vie d'un homme et même d'une civilisation Il ne reste rien du monde où vous avez vécu même pas son souvenir C'est comme si vous aviez été transporté à l'autre bout de l'univers Vous devez accepter cette idée et accepter les faits accepter le monde où vous vous réveillez et où vous n'avez que des amis Mais elle n'entendait plus Elle s'était séparée Séparée de la voix dans son oreille de ce visage qui lui parlait de ces visages qu'il a regardés de ce monde qu'il accueillait Tout cela s'écartait s'effaçait disparaissait Il ne restait que l'abominable certitude car elle savait qu'on ne lui avait pas menti La certitude du gouffre à travers lequel elle avait été projetée Loin de tout ce qui était sa propre vie Loin de Païkan En hurlant le nom Elle se dressa sur son lit Nue Sauvage Superbe Et tendue comme une bête chassée à mort Les infirmières et Simon essayaient de la retenir Elle leur échappa Sauta du lit en hurlant Païkan Courut vers la porte à travers les médecins Zabrek qui essaya de la ceinturer reçut son coude dans la figure et la lâcha en crachant le sang Hoover fut projeté contre la cloison Forster reçut sur son bras tendu vers elle un coup de poignet si dur qu'il crut avoir un os brisé Elle ouvrit la porte et sortit Les journalistes qui suivaient la scène sur l'écran de la salle des conférences se ruèrent dans l'avenue Amundsen Ils virent la porte de l'infirmerie s'ouvrir brusquement et Eléa courir comme une folle comme une antilope que va rattraper le lion droit devant elle droit vers eux Ils firent barrage Elle arriva sans les voir Elle criait un mot qu'ils ne comprenaient pas Les éclairs doubles des flashs aux lasers jaillirent de toute la ligne des photographes Elle passa au travers en versant trois hommes avec leurs appareils Elle courait vers la sortie Elle y parvint avant qu'on lui rejointe au moment où la porte à glissière s'ouvrait pour laisser entrer une chenille de ravitaillement conduite par un chauffeur en mitouflé des pieds aux cheveux Dehors C'était une tempête blanche Un blizzard à deux cents à l'heure Folle de détresse aveugle nue Elle s'enfonça dans les rasoirs du vent Le vent s'enfonça dans sa chair en hurlant de joie la souleva et l'emporta dans ses bras vers la mort Elle se débattit repris pied frappa le vent de ses poings et de sa tête le défonça de sa poitrine en hurlant plus fort que lui La tempête La tempête lui entra dans la bouche et lui tordit son un dans la gorge Elle tomba Ils la ramassèrent une seconde après et l'emportèrent Je vous l'avais bien dit dit le beau à Simon avec une sévérité que tempérait la satisfaction d'avoir eu raison Simon sombre regardait les infirmières bouchonner frictionner Elea inconsciente Il murmura à Païkan Elle doit être amoureuse dit Léonova Hoover ricana d'un homme qu'elle a quitté il y a neuf cent mille ans Elle l'a quitté hier dit Simon Le sommeil n'a pas de durée et pendant la courte nuit l'éternité s'est dressée entre eux Malheureuse murmura Léonova Je ne pouvais pas savoir dit Simon à voix basse Mon petit dit le beau En médecine ce qu'on ne peut pas savoir on doit le supposer Fin du chapitre 34 Chapitre 35 Je le savais Je regardais tes lèvres Je les ai vus trembler d'amour au passage de son nom Alors j'ai voulu te séparer de lui tout de suite brutalement que tu saches que c'était fini depuis le fond des temps qu'il ne restait rien de lui pas même un grain de poussière quelque part mille fois emporté par les marées et les vents plus rien de lui plus rien de lui et plus rien du reste plus rien de rien tes souvenirs étaient tirés du vide du néant derrière toi il n'y avait plus que le noir et que la lumière et que la lumière l'espoir la vie était ici dans notre présent avec nous J'ai tranché derrière toi avec une hache je t'ai fait mal mais toi la première en prononçant son nom tu m'avais broyé le cœur Fin du chapitre 35 Chapitre 36 Les médecins s'attendaient pour le moins à une pneumonie et à des gelures elle n'eut rien pas de toux pas de fièvre pas la moindre rougeur sur la peau Quand elle reprit connaissance on vit qu'elle avait encaissé le choc et surmonté toutes ses émotions Il n'y avait plus sur son visage que l'expression pétrifiée d'une indifférence totale Pareille à celle du condamné à perpétuité au moment où il entre dans la cellule dont il sait qu'il ne sortira jamais Elle savait qu'on lui avait dit la vérité Elle voulut pourtant avoir les preuves Elle demanda à entendre le rapport de l'expédition Mais quand l'infirmière commença à le lire Elle fit un geste de la main pour l'écarter et dit Simon Simon n'était pas dans la chambre Après sa brutale intervention qui avait failli se terminer si mal Il avait été jugé dangereux par les réanimateurs qui lui avaient interdit de s'occuper désormais d'Elea Simon Simon répétait celle-ci Elle le cherchait du regard partout dans la pièce Depuis qu'elle avait ouvert les yeux elle l'avait toujours vue auprès d'elle Elle était habituée à son visage à sa voix aux précautions de ses gestes Et c'était lui qui lui avait dit la vérité Dans ce monde inconnu Au bout de ce voyage effrayant Il était un élément déjà un peu familier Un appui pour sa main sur le rivage Simon Je crois qu'il vaudrait mieux aller le chercher dit Moïssov Il vint et il commença à lire Puis il rejeta le papier et raconta Quand il en arriva à la découverte du couple en hibernation Elle leva une main pour qu'il se tue et elle dit Moi c'est Eléa Lui c'est Koban Il est le plus grand savant de Gondawa Il sait tout Gondawa C'est notre pays Elle se tue un instant Puis ajouta d'une voix très basse Que la traductrice eut de la peine à entendre J'aurais voulu mourir en Gondawa Fin du chapitre chapitre 36 Chapitre 37 Pendant l'évanouissement d'Eléa Hoover sans le moindre scrupule avait manipulé la mange-machine Il était lui aussi comme tous ceux qui l'avaient vu fonctionner sur l'écran anxieux de savoir à partir de quelles matières premières elle fabriquait ces différentes sortes d'aliments qui en quelques quarts d'heure avaient donné à Eléa à demi-morte la force de bousculer une douzaine d'hommes pour se précipiter vers la tempête Sur la surface lisse de la sphère et du cylindre il n'y avait qu'une prise possible qu'un seul point de commande et de manipulation le bouton blanc du sommet Sous les yeux horrifiés de Léonova Hoover l'avait poussé tourné à gauche tourné à droite tiré vers le haut tourné à droite tourné à gauche et ce qu'il espérait s'était produit La calotte de la demi-sphère s'était soulevée avec le bouton comme une cloche à fromage découvrant l'intérieur de la machine Celle-ci posée sur une petite table sanitaire dévoila ses mystères aux yeux de tous et devint de ce fait encore plus mystérieuse car tout l'intérieur de la demi-sphère était occupé par un mécanisme incompréhensible qui ne ressemblait à aucun montage mécanique ou électronique mais faisait plutôt penser à une maquette en métal de système nerveux Et il n'y avait de place nulle part pour la moindre matière première qu'elle fut en morceaux en grains en poussière ou liquide Hoover souleva la machine la secoua la regarda sous tous les angles fit jouer la lumière à travers l'enchevêtrement immobile de ses réseaux d'or et d'acier la passa à Léonova et à Rochefou qui la regardèrent à leur tour de toutes les façons dont il est possible de regarder un objet matériel ouvert comme un réveil sans son boîtier Il n'y avait nulle part nulle place pour et nulle trace de sel, minéraux, sucre poivre, chair ou poisson Visiblement logiquement absurdement et évidemment cette machine fabriquait des éléments à partir de rien car elle continuait d'en fabriquer Hoover ayant remis en place la calotte hémisphérique fit les mêmes gestes qu'il avait vu faire à Eléa et obtint le même résultat le petit tiroir s'ouvrit et offrit des sphérules comestibles Elles étaient cette fois-ci verres pâles Hoover hésita un instant puis il prit la fourchette d'or piqua une sphère et la mit dans sa bouche Il s'attendait à une surprise extraordinaire Il fut déçu cela n'avait pas grand goût ce n'était même pas particulièrement agréable cela faisait penser à du lait caillé dans lequel on aurait fait tremper de la limaille de fer il en offrit à Eléonova qui refusa Vous feriez mieux dit-elle de les donner à analyser C'était le bon sens scientifique qui parlait par sa bouche Enveloppés dans une feuille de plastique les sphérules partirent vers le labo d'analyse Il y eut un premier résultat qui n'apprit rien que de banal Il y avait des protéines des corps gras des glucoses un éventail de sels minéraux de vitamines et d'oligo-éléments enrobés dans les molécules qui ressemblaient à celles de l'amidon Puis il y eut une rectification Une analyse plus poussée ayant permis de trouver quelques molécules énormes presque semblables à des cellules Puis une deuxième rectification Ces molécules se reproduisaient Donc à partir de rien la mange-machine fabriquait non seulement de la matière nutritive mais de la matière analogue à de la matière vivante C'était incroyable C'était difficile à admettre Dès que Léa expliquez-vous aussi Le tout Le tout Il n'y a pas un autre nom pour le tout Léa prononça trois mots Voix impersonnelle de la traductrice Les mots Les mots qui viennent Juste y inclurent L'énergie La machine fabriquait de la matière à partir de l'énergie Ce n'était pas impossible à admettre Ni même Ni même à réaliser Dans l'état Dans l'état Actuel Des connaissances scientifiques Et de la technique Mais il fallait Mobiliser Une quantité Fabuleuse D'électricité Pour obtenir quoi ? Une particule Invisible Insaisissable Et qui disparaissait Aussitôt apparu Alors que cette espèce De demi-melon Qui avait l'air D'un jouet d'enfant Un peu ridicule Tirait Avec la plus parfaite Simplicité La nourriture Du néant Autant Qu'on lui en demandait Le beau Dut calmer L'impatience Des savants Dont les questions Se chevauchaient Dans le cerveau De la traductrice Connaissez-vous Le mécanisme De son fonctionnement ? Non Koban sait En connaissez-vous Au moins le principe Son fonctionnement Est basé Sur l'équation Universelle De Zoran Elle cherchait Des yeux Quelque chose Pour mieux expliquer Ce qu'elle voulait dire Elle vit Hoover Qui prenait des notes Sur les marges D'un journal Elle tendit la main Hoover lui donna Le journal Et le bique Léonova Vivement Remplaça le journal Par un bloc De papier vierge De la main gauche Et Léa Essaya d'écrire De dessiner De tracer Quelque chose Elle n'y parvenait pas Elle s'énervait Elle jeta le bique Demanda à l'infirmière Donnez-moi votre Votre Elle imitait le geste Qu'elle lui avait vu faire Plusieurs fois De se passer un bâton De rouge Sur les lèvres Étonnée L'infirmière Le lui donna Alors d'un trait gras Aisé Léa dessina sur le papier Un élément de spirale Que coupait une droite verticale Et qui contenait Deux traits brefs Elle tendit le papier A Hoover Attendez Je vous montre son petit dessin Tout de suite Hop Là C'est son petit dessin Ça ressemble à ça C'est un peu Je sais pas Ça ressemble à rien On peut le dire Bizarre Voilà Ceci est l'équation de Zoran Elle se lit de deux façons Elle se lit Avec les mots De tout le monde Et elle se lit En termes de mathématiques Universelles Pouvez-vous la lire ? Demanda Léonova Je peux la lire Dans les mots De tout le monde Elle se lit ainsi Ce qui n'existe pas Existe Et de l'autre façon Je ne sais pas Koban sait Fin du chapitre 37 Chapitre 38 Comme ils en avaient pris l'engagement Les savants de l'épi avaient communiqué À tout ce qui dans toutes les nations du monde Était capable de savoir et de comprendre Tout ce qu'ils savaient eux-mêmes Et tout ce qu'ils espéraient savoir La langue Gonda était déjà à l'étude Dans de nombreuses universités Et l'humanité entière savait Qu'elle était à la veille D'un bouleversement extraordinaire Un homme endormi Et qu'on allait réveiller Allait expliquer l'équation de Zoran Qui permettrait de puiser Au sein de l'énergie universelle De quoi vêtir ceux qui étaient nus Et nourrir ceux qui avaient faim Plus de conflits atroces pour les matières premières Plus de guerres du pétrole Plus de batailles pour les plaines fertiles Le tout allait donner tout Grâce à l'équation de Zoran Un homme qui dormait Allait s'éveiller Et indiquer ce qu'il fallait faire Pour que la misère et la faim Et la peine des hommes Disparaissent à tout jamais C'était pour demain La salle opératoire était reconstituée Les derniers appareils venaient d'arriver En remplacement de ceux qui avaient été détruits L'équipe des techniciens s'affairait À les mettre en place et à les connecter La deuxième opération allait pouvoir commencer La tempête s'était apaisée Le vent soufflait encore Mais à ses latitudes il souffle toujours Et quand il ne dépasse pas 150 km heure C'est une brise amicale C'était le milieu de la nuit Le ciel était sans nuages Couleur bleu ardoise Le soleil rouge rampait sur l'horizon D'énormes étoiles aiguisées par le vent Piquaient le ciel Deux hommes qui avaient travaillé tard Dans la sphère sortirent de l'ascenseur C'était Briveau et son assistant Ils étaient exténués Ils avaient hâte d'aller s'étendre et dormir Ils étaient les derniers à remonter Il n'y avait plus personne en bas Briveau ferma la porte de l'ascenseur à clé Ils sortirent du bâtiment au mur de neige Et s'enfoncèrent dans le vent en jurant Dans le bâtiment vide et noir Une tache ronde de lumière s'alluma Derrière la pile de caisse D'où l'on avait sorti les derniers appareils arrivés Un homme accroupi se redressa en claquant des dents Dans sa main, la torche électrique tremblait Il se tenait là depuis plus d'une heure Guettant la remontée des derniers techniciens Et, malgré sa tenue polaire Il était mordu par le froid jusqu'aux os Il vint à l'ascenseur Sortit d'une poche un trousseau de clés plates Et commença à les essayer une à une Ça n'allait pas Il tremblait trop Il ôta ses gants Souffla sur ses doigts gour Se battit le torse avec les bras Fit quelques sauts sur place Le sang recommençait à circuler Il reprit ses essais Ce fut enfin la bonne clé Il entra dans l'ascenseur Et appuya sur le bouton de descente À l'infirmerie Simon regardait Eléa dormir Il ne la quittait plus Dès qu'il s'éloignait, elle le réclamait À l'indifférence glaciale dans laquelle elle s'était installée S'ajoutait, lorsqu'il n'était pas là Une anxiété physique dont elle réclamait d'être immédiatement délivrée Il était là Elle pouvait dormir L'infirmière de garde dormait aussi Sur un des deux lits pliants D'une lampe bleue au-dessus de la porte Venait une lumière très douce Dans cette presque nuit à peine lumineuse Simon regardait Eléa dormir Ses bras reposés Détendus sur la couverture Elle avait fini par accepter de revêtir un pyjama de flanel Très laid mais confortable Sa respiration était calme et lente Son visage grave Simon se pencha Approcha ses lèvres de la longue main au long doigt Presque à la toucher N'alla pas plus loin Se redressa Puis il gagna le lit vacant S'y étendit Tira sur lui une couverture Soupira de bonheur Il s'endormit L'homme était entré dans la salle de réanimation Il alla droit vers un petit placard métallique et l'ouvrit Sur une étagère se trouvaient des dossiers Il les feuilleta Détachant en passage quelques pages qu'il photographia avec un appareil qui portait à l'épaule Remis en place Puis il se dirigea vers le récepteur de la télé de surveillance Son écran montrait en permanence l'intérieur de l'œuf La nouvelle caméra Sensible aux infrarouges Éliminait la brume Il vit très clairement l'homme dans son bloc d'hélium presque intact Le socle qui avait soutenu Eléa Le côté du socle était toujours ouvert Et sur les étagères reposaient encore quelques objets qu'Eléa n'avait pas réclamés L'homme actionna les boutons de télécommande de la caméra Il obtint le socle ouvert en plein cadre Actionna le zoom et reconnut enfin En gros plan ce qu'il cherchait L'arme Il sourit de satisfaction Et se disposa à descendre dans l'œuf Il savait qu'il y régnait un froid dangereux Il n'avait pas pu se procurer de combinaisons astronautiques Il devrait faire très vite Il sortit de la salle opératoire Autour de lui L'intérieur de la sphère Faiblement éclairée par quelques ampoules Ressemblait au squelette d'un oiseau géant surréaliste Ademais noyé dans la nuit de l'inconscient Pour chasser l'envoûtement du silence total L'homme Volontairement toussa Le bruit de sa toux emplit la sphère comme un flash Se déchira au feston des poutres et des arcs boutons Se heurta à la coque Et revint vers lui en milliers de morceaux de bruit brisés aigus Agressifs Il enfonça brutalement son bonnet sur ses oreilles S'enveloppa le cou dans une grosse écharpe Et mit ses gants fourrés en descendant l'escalier d'or Un dispositif électrique permettait de soulever la porte de l'œuf Il pressa sur le bouton La porte se leva comme une coquille Il se glissa à l'intérieur La porte déjà se fermait sur lui Il fut surpris par la brume que la caméra infrarouge ne lui avait pas montré Elle était teintée d'un bleu irréel par la lumière qui montait du moteur immobile à travers le sol transparent Et la couche de neige plus vérulente et bleue Torche au point Précédé par un cercle de lumière blanche opaque Il descendit avec précaution l'escalier Il sentit À mesure qu'il descendait Le froid atroce lui mordre les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le ventre, la poitrine, la gorge, le crâne Il fallait faire vite Vite Son pied droit atteignit le sol sous la neige Puis l'autre Il fit un pas vers la gauche et inspira pour la première fois Ses poumons gelèrent en blocs Transformés en pierres Il voulut crier et ouvrit la bouche Sa langue gela Ses dents éclatèrent L'intérieur de ses yeux se dilata et devint solide Poussant les iris au dehors comme des champignons Il eut encore le temps Avant de mourir De sentir le point du froid l'y broyer les testicules et sa cervelle gelée Sa torche s'éteignait Tout redevint silence Il tomba en avant dans la neige bleue En touchant le sol Son nez se brisa La poussière de neige Un instant soulevé en un léger nuage lumineux Retomba Et le recouvrit Au matin Le caméraman qui s'approchait en baillant du récepteur de la salle opératoire S'étonna de trouver sur l'écran Au lieu du plan général de l'œuf Un gros plan de larmes « Mais un enfant de salaud qui a trafiqué mon moulin » Dit-il « Ça encore ces électriciens Je vais leur chanter marceau quand ils descendront les vaches » Tout en grommelant Il manipulait les commandes pour ramener l'image au plan général C'est ainsi qu'il vit entrer Par le bas de l'écran Une main gantée qui sortait de la neige Les doigts écartés Quand les hommes casqués Revêtus de la combinaison spatiale Tirèrent le cadavre hors de son linceul de neige fine Malgré leurs précautions son bras droit Dressé avec sa main ouverte au bout comme un signal Cassa Avec les vêtements qui l'enveloppait Il tomba comme une branche morte Il se cassa encore en quatre morceaux « Je suis désolée » dit Rochefou aux journalistes et photographes réunis dans la salle des conférences D'avoir à vous faire part de la mort tragique de votre camarade Juan Fernandez Photographe de La Nation, de Buenos Aires Il s'est introduit clandestinement dans l'œuf Sans doute pour prendre des clichés de Coban Et le froid l'a tué avant qu'il ait eu le temps de faire trois pas C'est une mort atroce Je ne saurais trop vous recommander d'être prudent Nous ne vous cachons rien Notre désir le plus grand est au contraire que vous sachiez tout et que vous le diffusiez partout Je vous en prie Ne prenez plus de telles initiatives qui non seulement sont très dangereuses pour vous Mais risquent de compromettre gravement la réussite des opérations délicates Dont le succès peut transformer entièrement le sort de l'humanité Mais un télégramme de La Nation transmis par Trio Fuit savoir que ce journal ignorait tout de Juan Fernandez Et qu'il n'avait jamais fait partie de son personnel Alors on se souvint du témoignage du caméraman Qui avait vu en gros plan l'image de l'arme On fouilla la chambre de Fernandez On y trouva trois appareils photos Un américain Un tchèque et un japonais Un émetteur radio allemand Un revolver italien Les responsables de l'EPI et les réanimateurs se réunirent Hors de la curiosité des journalistes Ils étaient consternés C'est un de ces crétins des services secrets Dit Moïsov De quels services secrets ? Je n'en sais rien Vous non plus Nous ne le saurons sans doute jamais Ils ont en commun la stupidité et l'inefficacité Ils dépensent une ingéniosité prodigieuse Pour des résultats qui ne dépassent pas le volume d'un caca de mouche La seule chose qu'ils réussissent C'est la catastrophe Il faut nous protéger contre ces rats Ils sont de la merde Dit Hoover en français Ça n'est pas le même mot en russe Dit Moïsov Mais c'est la même matière Malheureusement Je vais être obligée d'utiliser des mots moins expressifs Et plus vagues Et que je n'aime guère parce qu'ils sont prétentieux Mais il faut bien parler avec les mots qu'on a Allez-y Allez-y Dit Hoover Pas tant d'histoire Ce petit macchabée nous emmerde tous de la même façon Je suis médecin Dit Moïsov Vous, vous êtes Vous êtes quoi ? La chimie et l'électronique Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Il y a de tout ici Oui Dit Moïsov Pourtant Nous sommes tous pareils Nous avons quelque chose en commun Qui est plus fort que nos différences C'est le besoin de connaître Les littérateurs appellent ça l'amour de la science Moi j'appelle ça la curiosité Quand elle est servie par l'intelligence Et la plus grande qualité de l'homme Nous appartenons à toutes les disciplines scientifiques À toutes les nations À toutes les idéologies Vous n'aimez pas que je sois un russe communiste Je n'aime pas que vous soyez de petits capitalistes impérialistes Lamentables et stupides Empêtrés dans la glu d'un passé social en train de pourrir Mais je sais Et vous savez Que tout ça est dépassé par notre curiosité Vous et moi Nous voulons savoir Nous voulons connaître l'univers dans tous ses secrets Les plus grands et les plus petits Et nous savons déjà au moins une chose C'est que l'homme est merveilleux Et que les hommes sont pitoyables Et que chacun de notre côté Dans notre morceau de connaissance Et dans notre nationalisme misérable C'est pour les hommes que nous travaillons Ce qu'il y a à connaître ici est fantastique Et ce que nous pouvons en tirer Pour le bien des hommes est inimaginable Mais si nous laissons intervenir nos nations Avec leurs idioties séculaires Leurs généraux Leurs ministres et leurs espions Tout est foutu On voit bien Dit Hoover Que vous suivez les cours du soir marxiste C'est toujours un discours sous la langue Mais bien sûr Vous avez raison Vous êtes mon frère Tu es ma petite sœur Dit-il en donnant une tape sur les fesses de Léonova Vous êtes un gros porc ignable Dit-elle Permettez à l'Europe Dit Rochefou en souriant De faire entendre sa voix Nous avons de l'or Celui que nous avons découpé En perçant la coque de la sphère Près de vingt tonnes Avec ça nous pouvons acheter des armes Et des mercenaires Shanga l'Africain se leva vivement Je suis contre les mercenaires Dit-il Moi aussi Dit l'allemand Unkel Pas pour les mêmes raisons Je pense seulement Qu'ils seront pourris De salauds d'espions Nous devons organiser Nous-mêmes notre police Et notre défense Je veux dire La défense De ce qui est dans la sphère L'armée Surtout Coban Tant qu'il est dans le froid Il ne risque rien Mais Les opérations de réanimation Vont commencer La tentation sera grande De le kidnapper Avant que nous ayons pu Communiquer ses connaissances A tous Il n'y a pas une nation Qui ne fera l'impossible Pour s'assurer L'exclusivité De ce que contient Cette tête Les Etats-Unis Par exemple Bien sûr Bien sûr Dit Hoover L'URSS Léonova bondit L'URSS Toujours l'URSS Pourquoi l'URSS ? La Chine aussi L'Allemagne L'Angleterre La France Ça Dit Rochefouz souriant Même la Suisse Des mitraillettes Des mitraillettes Des revolvers Des mines Dit Lucas Je peux en trouver Moi aussi Dit Hankel Ils partirent le jour même Pour l'Europe On leur adjoignit Shanga et Garrett L'assistant de Hoover Il était entendu Qu'ils ne se quitteraient jamais Ainsi la loyauté De chacun d'eux Dont personne ne doutait Serait garantie Par la présence Des autres Avec les quelques Révolvers Et fusils de chasse Qui se trouvaient déjà A la base On organisa Un tour de garde De jour et de nuit Près de l'ascenseur Et de la chambre D'Elea Deux hommes Techniciens Ou savants Prenaient la garde A la fois Un occidental Et un oriental Ces mesures Furent décidées A l'unanimité Sans discussion Devant l'énormité De l'enjeu Personne Bien que ne doutant De personne Vous aie faire confiance A personne Pas même à soi Fin du chapitre 38